On l'avait tous dans une grande bassine, les filles amants, puis les garçons. Et puis le soir, quand on était tous couchés, elle se lave dans son tour. Un jour, ma mère, elle avait lavé Victor, elle est habillée, et puis elle est dehors. Il y a une femme, elle est venue voir ma mère, puis elle a dit « Mien, j'ai vu ton fils nu dans la neige, du côté de la place d'Hélio ! » Ma mère a dit que ce n'est pas possible qu'il venait de sortir. Eh bien, on a retrouvé ses amis dans le jardin, en face de notre barraquement, mais pas de Victor. Alors, on est allé le chercher, eh bien, c'est vrai qu'il était tout nu, puis il jouait bien dans la neige. Bon, ben là, on a eu peur. On jouait souvent aux Indiens, et Victor, un jour, on l'a attaché à l'arbre, dans le jardin public. Quand on a vu le gardien, on s'est sauvés, et Victor, il était questionné, puis là, il a fait voir où il restait. Alors, quand on est rentré, ça a été notre fête. Le père était là, avec la sature, et la mère avec le martinet. Il y avait moi, Paul, Josiane, Marcel. Ma mère, comme Victor, il ne savait pas très bien parler, elle l'envoyait chez Forest chercher des souris d'air, ou des crottes de Mio Mio en hôtel. Elle aimait bien, regarde de nous, au vert. Marcel et Élise, sa femme. Marcel y a toujours été le préféré de ma mère. Pourtant, il était comme nous, hein, pauvre, puis mal habillé. Mais lui, elle l'a fait soigner, elle l'a fait partir. Un jour, que Marcel y avait trouvé du travail, mon père lui a dit, lève tes bras. Et puis, il a tapé en dessous, en lui disant, ah ben maintenant, tes oeufs, ils sont cassés, tu peux travailler. Et puis, Marcel y a travaillé, à la truie avec mon père. Et puis, il a perdu sa place. Alors, il est parti travailler dans une ferme. Et là, il était battu par les fermiers. On l'aurait revenu à la maison. Ben là, il n'était plus qu'en mort. Il avait peur. Et là, mon père, il en a profité. Mais ça peut durer. Moi, j'étais marié, puis ma mère, elle était avec mes frères. Elle restait rue Philippe de Comines. Un jour, que mon père était saoule, il a voulu taper que le tison sur mon frère. Ah ben, ma mère, elle a pris la hache. Et il lui a foutu un coup sur la tête. Elle l'a mis à la porte. Il s'est retourné chez les Marseillins pour de la justice. Et puis, mon frère, il a fait la connaissance d'Élise. Il s'est marié. Ils ont été heureux. Élise, elle avait l'air un peu sévère. Mais son ménage, ça allait. Et puis après, elle est devenue paralysée. Alors, Marcel, il la sortait tous les dimanches. Ils allaient voir leur petit verre. Puis ils allaient au marché, les voisins. Puis ils travaillaient à la chauffe avec Jean-Baptiste. À Noël, quand je restais rue Balzac, j'ai invité Marcel à passer avec nous ce jour de jour. Il y avait aussi Louis et Chantal, le frère qui restent rue Constantin. Si, c'est mon frère. Ils sont venus chez moi, mais doux pareil. Tous les deux. Et là, pour moi, ça a été la honte. Parce que j'aimais Marcel et Élise. Ça, ça a été le pire Noël que j'ai vécu. À mon frère. Au repas, Chantal, qui était saoule, elle a vomi dans l'assiette de Élise. Ça commençait bien. Et puis, comme il était tard, j'ai dit à mes invités qu'ils pouvaient dormir chez moi, qu'il y avait de la place. Mon frère était content, ainsi que Élise. Mais en pleine nuit, Louis, il s'est levé. Et puis, il allait pisser près du lit où dormait mon frère, avec sa femme. Et puis, du matin, je me suis levé pour porter le café au lit à mes invités. Et là, mon frère, il s'est levé. Il a pissé deux pieds dans la pisse. Alors, quand je l'ai dit à Jorbé, il m'a dit, ferme ta gueule. Bon, ben, j'ai lavé ma maison. Et j'étais déçu. Pas pour moi, hein, mais pour mon frère.